bonjour à tous et bonjour à toutes je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui comme tous les dimanches pour la minute muay thai by andré zetoun je m'appelle andré zetoun je suis professeur de boxe hairlandaise à paris dans le 12e arrondissement aujourd'hui on va voir pas une technique on va voir un truc assez particulier ça s'appelle comment ne pas prendre de chaos comment ne plus prendre de chaos comment comprendre qu'il ne faut pas prendre de chaos ne prenez pas de chaos non 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 ok voir ça tout de suite comment ne pas prendre de chaos bon c'est une vague une vague question une question qui reste souvent sans réponse parce que depuis la nuit des temps voilà il suffit d'une patate dans la gueule un coup de coude bien placé dans les dans les points vitaux la pointe du menton la tempe les méninges la carotide le foie le plexus bon bah arrive un moment on peut tomber chaos mais il existe des techniques contre le chaos par exemple la première des choses qu'il faut faire c'est toujours garder les yeux grands ouverts pour voir arriver venir le coup en fait qu'est ce que c'est un chaos un chaos je parle pas un chaos technique un pas un chaos du corps un chaos visage qu'est ce que c'est et bien c'est votre cerveau n'a pas enregistré l'attaque le coup le coup n'a pas été enregistré par le cerveau donc vous faites une perte de connaissance ou si c'est pas une perte de connaissance c'est un knockdown un knockdown ça veut dire que vous tombez puis vous relevez ça veut dire que vous êtes semi-conscient et semi-cao en fait quand vous prenez un véritable chaos l'adversaire il compte 1 2 74 75 voilà c'est que vous avez fait vous êtes inconscient ça veut dire quoi ça veut dire que votre cerveau n'a pas enregistré le coup porté ça peut ça peut être comme je l'ai dit tout à l'heure pointe du menton la temple les méninges la carotide ce qu'il faut faire c'est déjà quand vous boxez garder les yeux grands ouverts pour essayer d'enregistrer et de voir tout ce qui se passe alors c'est pas simplement garder les yeux grands ouverts mais c'est de garder une grande vue d'ensemble à 360 degrés par exemple on boxe ici je vais pas me mettre de côté parce que en fait ce qui va se passer c'est que je vais bien regarder ce qui se passe ici mais là du côté de ma main droite je vois moins alors je vais rester plutôt de face comme ça j'ai une belle vue d'ensemble c'est à dire que si mon fils m'attaque avec la jambe la jambe avant au lieu de l'apprendre je peux par exemple je peux bloquer un jeu peut bloquer rentrer simultanément un matin à côté à l'intérieur ok parce que j'ai enregistré mon cerveau enregistré l'attaque de de mon adversaire si je me mets de face s'il me met un coup de poing donc je le vois arriver je peux protéger je peux esquiver je peux parler je me chasse et je peux faire plein de trucs le chaos c'est un coup fatal c'est un coup spectaculaire c'est un coup que bah on va pas se mentir les spectateurs quand ils viennent pour ça et de voir une belle compétition de boxe un beau gala puis s'il y a un ou deux chaos dans la soirée ben c'est tant mieux quand même parce que c'est quand même le glou c'est la cerise sur le gâteau faut pas mettre le menton à la fenêtre ça c'est du jargon menton à la boxe et le menton levé par exemple je boxe mes mains proches et boum et là je me prends vas-y alors que si je rentre la tête je rentre le menton je vais donc offrir mon front je rentre le menton j'offre je donne mon front alors ici il n'y a pas de points vitaux sur le front ok donc c'est une partie du visage de la tête qui est très très solide donc au lieu de prendre un coup ici sur le nez sur la tempe sur la gorge la carotide et tout à la limite vaut mieux sur le fond c'est pourquoi il faut boxer le menton à l'intérieur on appelle ça coller le menton sur la poitrine ok pour regarder votre adversaire et pour regarder ce qui se passe autour de lui pas besoin de lever la tête vous faites juste un mouvement avec les yeux à gauche à droite devant derrière là ici ici on est là il voit il boxe là je vois là je vois je loue bien gros mes yeux et mon menton il rentre à l'intérieur ok donc ne pas lever le menton alors quand vous êtes en garde toujours essayez de coller le menton avec les épaules il existe des techniques vous pouvez mettre les techniques à l'ancienne on met une espèce de lanière en cuir ici avec un poids on se met au mur ici et on va venir muscler la nuque c'est très bon pour le corps à corps pour le pas mouais mais aussi c'est très bon aussi pour muscler les 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 cervicales ici la nuque comme ça comme muscler la nuque la boue de la tête bouge moins en fait il faut pas que votre tête elle bouge quand vous prenez une patate il faut pas que ça bouge à l'intérieur une patate à coup de coude un coup du nou ou un ou un coup de pied alors bien entendu on a beau muscler tout ce qu'on veut quand vous prenez une praline ici sur la pointe du menton la temple et méninge quand c'est bien placé très souvent c'est ou le nut down ou le chaos ah bah oui parce que là vous êtes c'est des points vitaux ça veut dire c'est des points hyper 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 fragiles comme le plexus solaire comme le foie comme la rate voyez donc c'est des coups c'est des endroits du corps qui sont hyper fragiles c'est pourquoi il faut les protéger mais en permanence tout le temps alors une autre chose pour pas prendre un chaos aussi par exemple vous êtes vous êtes dans les vestiaires vous êtes en train de vous échauffer échauffer il faut bien avant de vous faire du sparring avant de faire du long chan ça les combats ou du combat en compétition faut bien s'échauffer bien échauffer son corps bien échauffer la nuque bien échauffer les muscles tout 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 ne pas monter presque à froid comme ça bien faire monter le rythme cardiaque et surtout bien chauffer les cervicales la nuque les épaules le corps pour ne pas être surpris des premiers coups parce que très souvent les chaos ils arrivent aux premières ou deuxièmes reprises donc pour éviter un chaos c'est quoi pas déjà faut avoir une bonne maîtrise technique biens ouvrir ses oeufs et surtout ses yeux et surtout ne pas être en tension permanente ça veut dire que si vous êtes tout entendu votre champ de vision se rétrécit et lorsqu'il serait rétrécit eh ben vous voyez de moins en moins les choses arriver vous êtes tellement entendu que que inconsciemment vous fermez un peu les yeux et vous êtes stressé alors que si vous êtes bien protégé et détendu on me fera un jeu blog ici la joie ce qui arrive on pose là je vois ce car je suis détendu ça veut dire que j'offre à mon corps la possibilité de se défendre d'une manière naturelle tandis que si je suis stressé tu m'accrocher ça va me faire mal ok je me suis protégé mais ça va me faire mal je vais être usé par les coups adverses ça veut dire que ça va me fatiguer je vais être asphyxié détendu détendu ça veut pas dire qu'on prend pas de chaos mais au moins ça a le mérite de voir ce qui se passe en face et autour donc toujours maîtriser l'espace là je suis là je vois ici je suis détendu il fera j'arrive je vois arriver je vois ce qui se passe donc je vois qu'ici je vois pas comme ça la tête levée c'est la fête de l'humain ici 14 juillet en rentrent le menton ici je monte bien les épaules et là je suis quand même concentré protégé mais néanmoins détendu ici je suis là et puis j'envoie des petits tim là je boxe il fera je vois ce qui arrive voilà je suis détendu je vois ce qui arrive je vois ce qui arrive j'essaie de maîtriser l'espace voilà la manière la meilleure manière au monde de pas prendre chaos ensuite il ya un autre facteur très important c'est l'entraînement lorsque vous avez vous êtes entraîné tout le temps vous entraînez régulièrement votre corps se s'endurcit votre esprit aussi c'est à dire que vous venez de vous devenez de plus en plus solide musculairement physiquement au niveau de la condition physique au niveau du mental aussi là quand on s'entraîne beaucoup on se sent forcément fort on se sent solide donc on est plus solide et puis aussi il ya une question un petit peu d'âge quand on est jeune comme ça quand on boxe entre 20 et 30 piges on est quand même un peu plus solide parce qu'on est plus fou on est plus aventureux on est plus mais ça veut pas dire qu'on prend pas de chaos à 40 ans à 50 ans à 60 ans ou à 20 ans un chaos ça fait très très mal et c'est très mauvais pour la tête alors n'allez pas croire que ouais j'ai pris un chaos c'est génial non c'est très très mauvais parce que c'est des cellules du cerveau qui s'éclatent qui pète mais qui se réchaînèrent jamais donc faut faire attention à la tête ici c'est le moteur on peut vivre sans bras on peut vivre sans jambes sans tête c'est impossible après on court comme un canard pendant une heure mais après c'est fini alors il existe les chaos au visage bien entendu les knockdown et il existe alors qu'est ce que c'est un knockdown parce que je vous dis knockdown 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 mais un knockdown c'est pas un chaos c'est une personne qui tombe qui est semi consciente semi réveillée ou semi éveillée et mais qui qui sait ce qui se passe c'est à dire qu'elle est dans le gaz elle est un peu qui tue comme si elle était bourré donc elle peut peut-être reprendre le combat ou pas ça va dépendre de l'arbitre et ça va dépendre bien sûr de la puissance de l'impact du coup donc aussi il existe ce qu'on appelle des chaos techniques des chaos au corps c'est à dire que vous êtes conscient mais vous pouvez plus vous relever par exemple au corps là l'estomac au foie à la rate dans les côtes à répétition là au foie c'est terrible c'est très souvent moi je me rappelle j'ai été du champion de france classe b à clermont ferrand en 1984-85 sur le crochet au foie le mec qui s'est jamais relevé j'y croyais pas alors ça s'appelle un chaos au corps c'est à dire que vous êtes conscient de ce qui vous arrive mais vous pouvez plus vous levez c'est à dire vos jambes ne vous retiennent pas donc qu'est ce qu'il faut faire il faut bien protéger et la tête et le corps il ya les cas aussi aux jambes les coups de pierre répétition dans les cuisses ça existe beaucoup à les hollandais c'était des férus de ce genre d'exercice donc il existe ce qu'on appelle un chaos technique chaos technique ça veut dire vous êtes conscient de ce qui vous arrive mais vous pouvez plus reprendre vous pouvez pas continuer la compétition le combat comment ne pas prendre des cas ou pas c'est simple un bien se préparer de bien ouvrir les yeux trois apprendre à se protéger apprenez à vous protéger au maximum frappé ça c'est énorme c'est dans les gènes de l'être humain frappé c'est logique apprendre à se protéger c'est un art donc apprenez à bien vous protéger il existe une multitude de techniques pour bien se protéger les yeux grands ouverts que les manteaux à l'intérieur on monte bien les épaules les épaules sont là aussi pour vous protéger vous voyez faut pas que ce soit faible on colle bien le manteau et bien entendu je répète encore une fois les yeux grands ouverts pour voir tout ce qui se passe autour on vient à la tête ici et on pense à c'est bien ces appuis à avoir une belle vue d'ensemble décontraction protection concentration mais pas tendu pas tendu c'est là qu'on a un chaos merci beaucoup voilà j'espère que cette vidéo vous a plu merci de nous suivre vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre les filles les garçons les vieux les grands les gros les moches les gentils et et tout le monde même les enfants merci pour vos messages on a dépassé les 24000 abonnés c'est vachement génial c'est grâce à vous vraiment merci beaucoup sous la vidéo il ya un lien ça s'appelle kipi si vous pouvez participer pour acheter du matériel pour nous faire vivre au quotidien tous les dimanches comme ça c'est ça nous apporte des trucs supplémentaires pour qu'on puisse continuer avec une meilleure technique avec une meilleure lumière avec un meilleur matériel merci beaucoup de nous soutenir merci de nous suivre n'oubliez pas vous pouvez partager la vidéo vous avez le droit ainsi si 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 avec tout le monde vous partagez vous pouvez nous suivre aussi sur instagram sur facebook sur sur tout ce que vous voulez vous pouvez nous suivre même vous nous suivent même dans la rue 1 si vous voulez on marche à vous nous suivez 1 non je déconne voilà je vous souhaite une super semaine on se retrouve la semaine prochaine même heure même endroit aux teams et toon moi taille mon vôtre 2 2 2 2 2 2 3 2 le 2 2